On va commencer par un point de situation. Compte tenu de la période que nous traversons et que nous avons traversé, forcément on voulait quand même vous reparler de la situation sanitaire. Donc on a trois axes qui ont été ébranlés par cette situation sanitaire. Il y a le sportif, l'économique et puis bien évidemment les relations. Donc ce qu'on peut dire c'est que la situation a été maîtrisée mais on reste vigilant puisque bien évidemment on ne peut pas ignorer ce qui se passe à l'extérieur. Donc on redouble de vigilance pour pouvoir, et vous le savez, maîtriser la bulle sanitaire déjà pour l'équipe Fagnon. Et puis on met aussi tout ce qu'on peut comme énergie pour pouvoir maîtriser la situation économique. Aujourd'hui on est encore dans un flou du fait de décrets qui se percutent entre ce qui sort du ministère des Sports, qui sort du ministère des Finances et puis ce qui est dit au niveau européen, donc il y a des contradictions. On espère juste que tout va pouvoir s'aligner puisqu'il y a un fond auquel le sport professionnel a droit. Le FCG va en bénéficier. Maintenant il y a une contrainte qui n'est pas encore levée, qui est liée au fait qu'il y a un décret qui a plafonné les aides de l'État. Donc on espère un alignement rapide qui nous donnerait une bouffée d'oxygène puisque au-delà des exonérations de charges, au-delà des dispositifs de chômage partiel dont on a pu bénéficier, on a ce fonds de solidarité qui nous permettrait d'accéder aussi à une aide, une subvention. Mais pour ce faire, il faut que le plafond de 800 000 euros qui est encore aujourd'hui dans le décret saute. Donc ça c'est une question d'heures, de jours. On a bon espoir, on a eu encore une réunion des présidents hier, donc tout le monde se bat pour qu'on puisse avoir officiellement ce droit-là. Si on parle de la situation économique vis-à-vis de nos communautés de partenaires et des institutions, donc on est toujours optimiste. Les institutions nous ont suivis, nous soutiennent. Les partenaires, bien évidemment, souffrent de leur côté de la situation sanitaire et donc économique. Quelques-uns commencent bien évidemment à nous demander et à nous poser des questions. Mais pour l'instant, on a un soutien massif aussi de leur part. Je ne vous cache pas que les résultats sportifs, ça aide aussi à entretenir la bonne humeur et le lien. Donc on espère que tout va aller dans ce sens jusqu'à la fin de saison pour qu'on puisse préparer, j'allais dire, la saison future aussi. Puisque ça ne s'arrête pas à la fin de la saison. Pour ce faire, on fait en sorte, mais on en parlera et on conclura peut-être sur ça, on fait en sorte d'avoir des liens qui sont différents de d'habitude. Et vous êtes aussi potentiellement un vecteur de liens. Donc on compte sur vous aussi pour ne pas s'attacher qu'à nos résultats sportifs. On en a déjà parlé. Le FCG, ça va bien au-delà de recrutement, ça va bien au-delà de turnover, ça va bien au-delà des résultats de l'équipe 1. On a fait en sorte que le FCG soit un club et qu'on puisse travailler de concert. Vous le savez, on a un comité stratégique, on a une organisation qui fait qu'on doit rayonner bien au-delà de chaque individualité pour qu'on soit réellement un collectif. Donc on compte aussi sur vous pour qu'il y ait un vrai relais au-delà de ce qui se voit le plus. Et c'est important pour nous parce que tous nos bénévoles, tous nos salariés font beaucoup d'efforts pour innover, pour mettre en avant une nouvelle forme de lien, de communication. Donc on en est fiers et on aimerait aussi, c'est pas un reproche, mais peut-être avoir plus de proactivité par rapport à ça. On a un tram qui circule, on a changé les vestiaires, on fait des choses pour aussi partir de nos fondamentaux. Et peut-être qu'on avait oublié ou négligé, en tout cas le Covid nous a fait prendre conscience que la richesse du club venait aussi de notre histoire. Donc c'est important qu'on travaille tous ensemble autour de ces valeurs-là. Mais on reviendra sur la conclusion. Sur la situation sportive, ça c'est ce que vous maîtrisez le plus parce que vous suivez les matchs. Donc force est de constater qu'on avait un début de saison complexe, que depuis le début de l'année 2021, les efforts commencent à payer. Donc on n'est pas non plus, j'allais dire, dans une euphorie. On continue à rester sur nos valeurs de travail, d'humilité, mais aussi de faire en sorte qu'on puisse s'appuyer sur toutes nos forces. Vous avez vu que le petit trouillou ou d'autres exemples font partie de nos qualités, donc de cet effectif. Et maintenant, plus que jamais, il est nécessaire de s'appuyer sur cette diversité entre les expérimentés, les futurs talents, et faire en sorte que jusqu'à la fin de la saison, on puisse continuer à construire les bases de la maison, puisque notre projet est toujours le même, c'est de faire en sorte d'aller chercher un titre de protédeux sur le cycle qui est en cours. Et donc, plus on gagnera du temps cette année à consolider nos bases, notre effectif, plus on sera fort pour l'atteindre. Et on n'exclut pas, vous l'avez vu, il y a une certaine motivation de la part de nos joueurs, on n'exclut pas de s'accrocher à des phases finales et de faire en sorte d'aller ferrailler cette année pour... Là, on reste dans un club de sport, donc d'essayer de toucher les étoiles. Je te laisse peut-être la parole sur les autres effectifs. Bonjour à tous. Pour revenir sur ce que disait Nicolas, effectivement, c'est tout un club qui fonctionne, qui ne fonctionne pas forcément dans des conditions idéales, comme vous pouvez l'imaginer, comme tout le sport français. Malgré tout, on a notre équipe espoir qui continue son championnat, donc actuellement elle est plutôt performante, puisqu'elle est deuxième sur une poule de neuf, et parfaitement dans les clous pour ses objectifs. Toujours pareil, une génération 2002, 2001 et 2000 qui performe, donc on est vraiment content de cette dynamique. Pour les Amazones, en termes de résultats purs, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'il faut aussi voir plus loin. On a des dirigeants des Amazones qui se posent énormément de questions sur le projet et qui ont remis carte sur table avec les filles et la dynamique autour des Amazones perdure. Et on a notamment une pépinière aussi très 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 riche, avec de jeunes joueuses très performantes qui commencent à pointer le bout de leur nez en équipe première. Alors en revanche, c'est un peu plus compliqué pour le reste de la formation, par rapport aux règles Covid, bien sûr, et l'activité reste réduite sur l'école de rugby, la pré-formation. On a malgré tout quelques petits créneaux, si et là, d'entraînement, mais ça reste réduit. Voilà, et il n'y a pas de tournoi ou autre. On attend avec impatience une amélioration de la situation. Juste un point, parce que ça va forcément initier le suite de la conférence, puisqu'on va parler de ce qu'on appelle le plateau performance. Juste un point sur notre filière. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que notre filière d'entraînement, c'est un tout. On a bien évidemment une filière féminine, mais on a la mixité qui est sur toute l'école de rugby et sur toutes les catégories jeunes. Et à un moment donné, ça se sépare. Il y a l'équipe première des Amazones et il y a l'équipe professionnelle. Différents plateaux, le plateau initiation, le plateau accès jeu à 15, qui est un plateau aussi stratégique sur les moins de 14, moins de 15. Et puis on a après un plateau développement, avec une académie, une section sportive. Et tout ça fonctionne vraiment de manière très opérationnelle et très efficace. Et c'est ce qui fait que ça permet d'alimenter le centre de formation dans la foulée. Donc c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, on veut véritablement optimiser nos points forts. Et c'est pour ça qu'on a construit une organisation autour de ce plateau performance. La formation est toujours sous la responsabilité, plus que jamais sous la responsabilité de Franck Courrier. Les enjeux sont tellement énormes, parce qu'il va falloir quand même tout faire pour remettre des jeunes sur le terrain de rugby. Et puis aller conserver des licenciés, travailler avec le rugby amateur, etc. Donc il y a de gros enjeux sur la formation. Et il y a également un enjeu d'excellence sur le centre de formation et sur la relation entre les pros, le centre de formation et les moins de 21. On est toujours dans le cadre d'un projet qui s'appelle DÉFI. Détection entre activité, intégration, formation, innovation. C'est vraiment les objectifs qu'on se fixe pour mettre le maximum de moyens autour de la formation et pour faire grandir toutes nos catégories. Donc je pense que là, on peut passer la parole à Fabien, que je suis ravi de vous présenter. Mais bon, je pense qu'il est connu un petit peu par tout le monde. Qui va vous parler justement de ce dernier étage de la fusée. Bonjour tout le monde. Comme l'a dit David juste avant, par rapport au projet qui m'est confié aujourd'hui, de porter le projet sportif professionnel, mais pas que. On a très vite travaillé sur une organisation qui réponde aux enjeux du club, mais aussi qui nous permette d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ensemble. Donc il y a un vrai enjeu de consolider ce qui marche déjà très bien au club, à savoir la formation, mais de consolider la transversalité qu'il peut y avoir à la fois entre le centre de formation, la passerelle des U21 vers l'effectif professionnel, d'intégrer dans ce plateau performance le haut niveau féminin avec les Amazones et d'aller jusqu'à l'équipe professionnelle. L'objectif de ce plateau performance, c'est d'avoir une cohérence globale, tant à la fois sur le contenu, la planification, du suivi du joueur et de l'analyse de la performance, mais aussi d'avoir une organisation vraiment fonctionnelle et complémentaire en améliorant la communication interne. Donc en partant de cette organisation de plateau de performance, ça m'a permis de travailler sur un futur staff pour respecter ces enjeux et justement aller chercher la performance. Je me suis basé sur quatre critères pour construire le futur staff, à la fois l'expérience du haut niveau, à la fois d'arriver à avoir un maximum de compétences techniques, arriver à avoir une complémentarité aussi entre les personnes et les comportements des gens qui vont composer le staff, et d'être dans une démarche d'innovation, parce que comment on en reviendra peut-être par la suite, on est un club qui innove, on est un club qui va continuer d'innover, à la fois sur notre organisation, à la fois sur les projets de développement liés à l'ensemble du club, mais aussi à l'intérieur du projet de l'équipe professionnelle où on va mettre en place des nouvelles méthodes de travail que je souhaite mettre en place. Donc pour m'accompagner dans cette mission, aujourd'hui j'ai travaillé depuis le mois de décembre sur la construction d'un trio qui va porter le projet sportif professionnel. Donc au niveau de l'entraîneur des avants, c'est Arnaud Egui qui va m'accompagner dans ce projet. Arnaud est passé par le club, vous le connaissez un petit peu. Il entraînait depuis sa fin de carrière de joueur à Molléo en Fédéral 1 depuis deux ans. Voilà, il est attaché au club, il a une expérience du haut niveau. Je vais aussi chercher sa force de caractère, parce que j'ai pris le parti d'aller chercher chez les autres que je n'ai pas. Et pour le coup, je pense bien me connaître et savoir ce dont j'ai besoin pour que nos messages passent auprès d'un maximum de nos joueurs. Parce que dans un effectif, on a des gens multigénérationnels, multinationalités qui ont tous des facteurs de motivation individuels. Et l'enjeu, c'est de les ramener à un projet commun. Et pour maximiser nos chances, je pense qu'il faut qu'on ait plusieurs regards, plusieurs personnalités. Et je vais chercher chez Arnaud aussi sa force de caractère. Il y aura bien évidemment aussi un entraîneur des trois quarts. Alors, par respect pour lui et par le club qu'il emploie aujourd'hui, on a choisi de ne pas divulguer son nom. Mais ce duo d'entraîneurs sera en charge avec moi du plan offensif et défensif de l'équipe. Ils seront assistés par des acteurs de la formation parce qu'on veut vraiment consolider, comme on vous l'a dit sur ce plateau de performance, la connexion avec les U21 et le centre de formation. Donc, on est en train de finaliser cette organisation. Je peux déjà vous dire que des gens comme Steven Stefano interviendront sur des domaines de compétences spécifiques comme le skills contact pour lui. Et Danny Debirre qui intervient déjà aussi au niveau de la formation et des féminines interviendra sur le jeu au pied auprès de nos buteurs. L'ancien ouvreur du club. L'ancien ouvreur du club, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et forcément, un staff, ça va au-delà que des coachs et des assistants coachs. Romain David va rester en tant que team manager. La cellule vidéo restera en place aussi avec Luc et Evan. Les préparateurs physiques, Patrick Chassin, Robin et Benjamin aussi. Le staff médical et le staff, entre guillemets, intendance aussi, restera à proximité. Je tenais à appuyer sur la place du centre de formation dans cette organisation, avec Jérôme Vernet et Christian Rizzi qui travailleront avec moi en étroite relation, justement dans cette logique de transversalité. Voilà un petit peu au niveau de l'organisation qui va se mettre en place. On voulait aussi vous apporter des bonnes nouvelles et des news, même si vous en connaissez peut-être certaines. Donc au niveau des prolongations, Jérôme Rêve va continuer l'aventure avec nous pour les deux prochaines saisons. Jean-Charles Auréoli également pour les deux prochaines saisons. Vous avez eu déjà l'information de la signature de José Madera sur un contrat de deux ans aussi. Au niveau de nos pépites et de nos jeunes talents, on a un premier contrat Espoir Pro pour Florian Zupan et un premier contrat Espoir Pro pour Zach Gauthier, issu du club de ses seins. C'est toujours important aussi d'accentuer notre lien avec nos clubs amis et notre environnement. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'il y en aura d'autres qui vont arriver dans les ans qui viennent. Voilà, on rencontre évidemment toute la pépinière et on leur fait confiance à 300%. Donc je ne suis pas inquiet, il n'y aura pas de souci. Et au niveau des recrues que l'on peut vous annoncer aujourd'hui, il va y avoir Logovii Moulipula pour les deux prochaines saisons. Puis il y a Droit qui joue actuellement à Newcastle, qui a passé de longues années du côté de Leicester. On est très clairement allé chercher son expérience, son expérience internationale pour accompagner nos jeunes joueurs comme Régis Montagne qui continuera l'aventure avec nous. Et aussi sa force de pénétration, sa puissance, qui nous sera importante l'année prochaine dans notre nouveau projet de jeu. On va aussi avoir l'arrivée de Romain Barthélémy pour les trois prochaines saisons, qui joue actuellement à Bayonne. Donc Romain va nous rejoindre, petit clin d'œil, parce qu'il est né à Saint-Martin-d'Air et que son papa a joué au club. Donc voilà, il s'engage avec nous dans ce projet, parce qu'il croit au projet et il va nous aider à relever les défis de demain. Avec une grosse expérience de la Pro D2 ? Oui, c'est très clairement son expérience qu'on est allé chercher. On sait qu'on a des jeunes joueurs, notamment derrière et notamment au centre. Et son expérience de la Pro D2, le fait qu'il ait participé à la remontée avec Bayonne il y a quelques années, était important d'aller chercher quelqu'un qui était capable d'être un catalyseur dans cette ligne de trois quarts. Et dernière information, on va aussi avoir l'arrivée de Thomas Fortunel, numéro 10 de Castres, qui joue actuellement à Castres, qui va avoir 26 ans, qui est passé par Montauban. Ça reste encore un jeune joueur, mais qui a plein de qualités offensives et défensives, qui a un joli pied gauche. C'est toujours important d'avoir un équilibre dans notre équipe aussi, au niveau du jeu au pied, et qui va s'engager pour les deux prochaines saisons. Donc, dans le travail en cours, forcément, je vais commencer à rencontrer tous les joueurs de l'effectif actuel, et on travaille encore pour concélider l'effectif en vue de la saison prochaine, avec des prochaines recrues sur des postes que l'on a ciblés. Il y aura forcément des questions. Oui. C'est le jeu. Ok. Donc, on va continuer la présentation pour parler aussi de nos moyens. Donc, aujourd'hui, notre ambition, c'est bien évidemment de continuer à améliorer notre outil de travail. Donc, vous savez que le club est à cheval entre le stade Lédiguerre et le stade des Alpes. Alors, stade Lédiguerre, on est fiers d'être là. Maintenant, aujourd'hui, force est de constater qu'on est en capacité de produire, si je puis m'exprimer ainsi, des Formule 1 innovantes, électriques, nouvelle génération, électriques parce qu'on est à Grenoble, et qu'on est un club innovant. En revanche, l'atelier dont on dispose ressemble davantage aux ateliers de Ford dans les années 1900 qu'un atelier digne de ce nom aujourd'hui pour continuer à produire nos pépites. Donc, on est en discussion avancée avec la mairie de Grenoble, notamment, parce qu'aujourd'hui, on a des pelouses qui sont désuées, qui sont mal entretenues. Donc, j'en profite pour remercier le club de Pont de Clé et de C5 qui nous ont permis de jouer le week-end dernier, parce que les Amazones et nos U21 n'auraient pas pu jouer au stade Lédiguerre. Donc, voilà, c'est un enjeu pour nous, parce que quand on voit où on était et quand on voit où en sont nos confrères, on ne peut que regretter de ne pas avoir gardé cette avance. Donc, très clairement, dans la stratégie du club, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas envisager de pouvoir se remettre au niveau de nos concurrents. Et nos équipements sont en train de se fragiliser. Et je ne parle que des pelouses si je vous parle du confort des salariés. Alors qu'on parle de RSE, je trouve qu'on ne peut pas rester dans cet état. Très clairement, le stade est en train de dépérer. Donc, on est prêt à investir. On est en discussion avec la mairie, mais en tout cas, on ne peut pas rester en l'étant. Et pour les gens qui travaillent au club, et pour pouvoir continuer à avoir cette performance que l'on sait tenir. Le stade des Alpes, pour nous, et on l'a déjà dit, ça reste une vitrine du territoire. Ça nous permettra de continuer à développer l'expérience spectateur. Donc, très clairement, sur le stade des Alpes, on est parfaitement aligné avec le GF38. Et on a un soutien significatif de la métro. Des chantiers sont en cours. Changement de la pelouse. Analyse des futurs investissements. Gestion des priorités, pour qu'on puisse vraiment utiliser ce stade au niveau où il doit être. C'est-à-dire un vrai outil de travail attractif, qui doit nous permettre, demain, si la convivialité est de retour, d'avoir un vrai vecteur d'attractivité et économique. Je te relaisse la parole. Un peu de sport. Oui, c'est ça. De bon matin. C'est tout aussi important que le sportif. Nicolas a cité la RSE. C'est quelque chose qui est dans la culture du club. Ça fait même partie des valeurs du sport. Il y a énormément d'actions qui sont menées au sein du club. Et on souhaite les promouvoir et les mettre en avant. Donc, je ne vais pas toutes les citer. Mais sachez qu'on est très présents. On est très présents à travers l'engagement aussi bénévole de beaucoup de personnes. Il y a eu notamment un engouement pour une collecte alimentaire qui a été faite. où il y a plus de 2,9 tonnes de dons qui ont été récoltés. On a participé au Téléthon. On a participé, bien sûr, à Movember. Il y a des lives sport santé qui se sont mis en place. Forcément, on utilise le digital aussi à fond. Et puis, on a aussi mis en place les collectes de paniers de fruits et légumes pour les salariés, etc. Donc, voilà. Il y a d'autres actions. Mais c'est quelque chose que je tenais à souligner. Pour montrer qu'on est très actifs et très ancrés sur notre territoire. Et très responsables. Dans les autres chantiers, dans les autres sujets qui nous importent. forcément, le quad rugby également. On a également le e-sport qui se développe aussi. Le rugby A5 qui, tant bien que mal, bien sûr, dans les conditions, continue à se développer. Et puis, bien évidemment, je garde le meilleur pour la fin, notre section Amazon qui, encore une fois, se développe fortement. Malgré, effectivement, des résultats un petit peu en dents de scie sur l'équipe première. Un événement dont on tenait vraiment à vous parler. C'est quelque chose de vraiment totalement innovant. En tout cas, dans le domaine du sport professionnel, du rugby professionnel en France. Comme vous le savez, on avait chaque année un gala du fonds de dotation. qui, justement, était censé réunir un certain nombre de nos mécènes. Cette année, pour les conditions que vous savez, on ne pourra pas le réaliser. Donc, du coup, on se met au goût du jour. Et puis, on rentre dans l'histoire du digital en créant un téléthon, marathon digital. Voilà, un événement caritatif à destination du fonds de dotation, donc bien des missions d'intérêt général du club. Donc, voilà, ça va être ça pendant quatre jours. Du 1er avril au 4 avril, on aura un live qui sera passé sur les réseaux. Donc, on a appelé ça FCGE Live. Et voilà, ça sera 100% digital à suivre à distance. Et il y aura une collecte de dons autour de cet événement qui réserve énormément de surprises. Et je tiens à remercier toute l'équipe qui oeuvre au quotidien sur ce sujet qui, il me semble, dans le contexte actuel, est parfaitement à propos. Voilà, en guise de conclusion, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais qu'on puisse faire un focus sur toutes les actions qui nous permettent aujourd'hui d'être à la fois dans l'histoire, dans le présent et dans le futur. Donc, comme vous le savez, ça me tenait à cœur de pouvoir apporter du rouge et bleu au Stade des Alpes et qui mieux que Gilbert pour nous rappeler les valeurs de notre sport et de notre club. Donc, on a pu faire l'inauguration du vestiaire du Stade des Alpes avec les enfants de Gilbert. Et donc, le vestiaire, lors des matchs du FCG, a été renommé vestiaire Gilbert Brunat. Il est accompagné d'une fresque qui, aujourd'hui, est notre support de communication pour rappeler à toutes nos communautés qu'on est en lien avec eux. Donc, nos supporters qui ont participé à l'opération innovante parce qu'on était parmi les premiers, même si l'USAP aujourd'hui dit le contraire. Mais en tout cas, on a amené nos supporters et les photos dans le Stade des Alpes pour que nos sièges ne soient pas vides. Et donc, on a demandé l'autorisation à tous ces supporters de pouvoir utiliser leur visage pour garder ce lien. Et donc, dans le couloir à la sortie de nos vestiaires, cette fresque est présente pour que nos joueurs soient entourés de visages de supporters. Nous avons également, dans cette lignée, un tram qui circule dans la ville avec ces mêmes supporters mis en avant. Et l'objectif, bien évidemment, est de remercier de la solidarité. Puisque quand je parle de supporters, je parle de toutes les communautés, bien évidemment. les abonnés, les partenaires, les supporters lambda. Donc, voilà, ça nous tenait aussi à cœur de pouvoir visuellement les remercier. Et d'autres opérations sont en cours pour qu'il y ait un relais, notamment dans les presses locales, faire en sorte que les gens sachent qu'on ne les oublie pas et que ça a été important pour nous de les avoir à nos côtés aussi sur ce type d'opérations symboliques. Thomas est là, donc j'en profite pour bien appuyer parce que c'est lui qui porte ce projet. Donc, on vous annonce un peu en avance un projet aussi qui nous tient à cœur. Là, c'est plus le supporter qui vous parle. On a parfois des moments un peu froids au Stade des Alpes et force est de constater que peut-être on peut aider à briser cette glace. Donc, on va construire non pas l'hymne du FCG, mais un CD qui reprendra un certain nombre de chants où on va appeler un certain nombre de communautés à nous aider à le construire. Il y a déjà un gros travail qui a été fait de préparation. Notre ambition, c'est de faire en sorte que cet album... Avant, je parlais de CD, mais on m'a repris parce qu'il paraît que ça ne se fait plus. En tout cas, cet album d'hymne puisse sortir et nous permettre d'accueillir dans les meilleures conditions nos supporters quand on pourra les accueillir de nouveau dans le Stade. Maintenant, c'est dit, Thomas, il faut qu'on y a. Et puis, je vous parlais aussi... Bien évidemment, on vous a parlé de projet, on vous a parlé d'avenir. Mais pour nous, c'est important aussi de se rappeler d'où on vient et de faire en sorte que la mémoire de nos anciens, on l'a vu avec Gilbert, soit respectée et mise en avant. Donc, au-delà des capes, on est en train de travailler avec les équipes pour pouvoir créer des événements annuels qui nous permettraient de retrouver un peu la joie des fêtes que l'on peut encore trouver dans certains des villages et festoyer avec nos anciens autour d'un concept qui serait la notion de classe et faire en sorte de réunir chaque année tous les joueurs d'une même année ou en tout cas d'un même numéro, les classes en 1, les classes en 2, etc. Voilà, donc ça, c'est un projet aussi qu'on va lancer de manière à pouvoir assembler et faire en sorte aussi que tous ceux qui ont porté le maillot rouge et bleu puissent à un moment donné être de nouveau avec nous et le plaisir de venir festoyer ou participer. Et donc, on laissera aussi la place à nos anciens dans le stade. Sous-titrage ST' 501